Sans le savoir, on utilise tous les jours les systèmes d'information géographique appelés également SIG. Par exemple, en cherchant son itinéraire pour aller chez un ami ou pour trouver le cinéma le plus proche. Pour mieux comprendre, c'est simple. Prenez un fonds de plan de votre commune. Rajoutez-y des couches d'informations superposées, comme par exemple le cadastre, les réseaux d'eau et les pistes cyclables. Mettez le tout en ligne, consultable à la demande de manière interactive. Vous obtenez ainsi un SIG. Bien entendu, on peut rajouter des couches en fonction des besoins. Le plan local d'urbanisme, le plan de prévention des risques, les équipements publics, la propriété communale, etc. Le SIG rend intelligente les informations attachées à un territoire. Il organise pour cela les données sous forme de plans et de cartes. Minutieusement traitées, les données sont restituées à ceux qui en ont l'usage, notamment dans les collectivités locales. C'est un puissant outil d'aide à la connaissance, à la gestion et à la décision aussi bien pour les techniciens que pour les élus. En prenant un peu de recul, on s'aperçoit que chacune des communes de notre territoire a souvent les mêmes besoins et doit résoudre les mêmes problématiques que ses voisines. Alors, pourquoi ne pas mutualiser les outils, les moyens et les données ? Géomas est la réponse pertinente à cette question. Ce projet innovant et ambitieux rassemble ce qui était éparpillé. Géomas est le premier projet de mutualisation interdépartementale d'un système d'information géographique en France. Avant lui, certaines communes n'avaient pas de SIG, d'autres devaient renouveler leur système vieillissant ou archaïque. Géomas offre aux collectivités territoriales adhérentes une gestion autonome de leur patrimoine avec un système performant, actualisé et transversal. Avec Géomas, les Alpes du Sud prennent de l'avance sur de nombreux territoires français. C'est le fruit d'un travail collaboratif qui a duré trois ans. Les géomaticiens de nombreuses communautés de communes du département des Hautes-Alpes et du CRIJ-BACA ont associé leurs forces et leurs savoirs. Son suivi et sa gestion sont assurés par le département des Hautes-Alpes. Voici quelques chiffres pour comprendre Géomas. Un conseil départemental. 10 EPCI et 214 communes des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et de la Drôme ont souscrit à Géomas. Un marché de 260 000 euros géré par le département des Hautes-Alpes. Une subvention européenne FEDER, attribuée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, finance 50 % du montant total du projet. Alors quels sont concrètement les avantages de Géomas ? Il facilite la collecte, le partage, l'échange et la consultation de données de qualité et mise à jour. Il élargit la couverture du SIG. Il élève le niveau de service rendu à l'utilisateur. Il améliore la sécurité et la fiabilité du système. Le groupement des commandes permet des économies importantes. Ces domaines d'application sont variés et conformes aux besoins des collectivités. Cadastre, urbanisme, gestion des déchets, tracé des sentiers de randonnée. Alors pourquoi rejoindre Géomas ? En choisissant Géomas, vous participez à un projet innovant, collaboratif et ambitieux. Les bénéfices sont multiples. Pour les élus, vous vous dotez d'un outil d'aide à la décision efficace. Vous faites des économies. Certaines communes ont pu diviser par 15 leurs dépenses de SIG en intégrant le réseau Géomas. Vous permettez aux citoyens de vos communes d'accéder facilement aux données géographiques. Pour les géomaticiens, vous déléguez les aspects les plus fastidieux de la mise à jour pour vous concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Vous intégrez une communauté active. Vous maîtrisez la production et l'utilisation de vos propres données à votre rythme. Vous développez les usages de ces informations. Géomas est un projet de territoire innovant qui profite à tous. Rejoignez-le pour bénéficier de la force d'un réseau unique en France. Géomas. 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 Sous-titrage ST' 501